Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. Elle vient de tomber, elle vient de tomber. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée comme énergie principale, le soleil arrive. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop gênant pour la luminosité. Avec le 7 d'épée, généralement, c'est des choses faites dans le dos, c'est des petites cachoteries, pas des petites cachoteries, des cachoteries, des trahisons. On y reviendra après. Allez, pour vous les béliers, semaine du 7 au 13 novembre, le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Alors, une est tombée, c'est le 4 d'épée. Une autre s'est retournée, c'est le 8 de coupe. La reine de coupe. L'impératrice. Oh ! L'impératrice. Allez, pour les béliers du 7, elle vient de venir, je la prends. En deux de paquet, j'ai la mort. La force. En deux de paquet, j'ai la mort. Alors, je regarde si ce n'est pas trop catastrophique. Ça a l'air d'aller. Bon. Donc, pour vous les béliers, énergie principale de votre semaine, du 7 au 13 novembre, le 7 d'épée. Donc, comme je le disais il y a deux secondes, le 7 d'épée, ça peut être la tromperie, la trahison. Des choses faites dans le dos, de la manipulation, quelqu'un agit dans l'ombre, des actions cachées. Après, une 7 d'épée, ça peut être vous, ça peut être vous, peut-être qui essayez d'échapper à une situation, qui essayez d'échapper, oui, à une situation, à quelqu'un, à quelque chose. Oui. C'est peut-être vous qui avez le désir de faire cavalier seul, qui est tenté, oui, de fuir un contexte. Après, bien évidemment, c'est le fait d'être prudent et méfiant, pour ne pas être victime de trahison, de tromperie, de faux semblant de la part de quelqu'un. Mais, oui, c'est peut-être vous qui avez le désir de faire cavalier seul. On la recouvrira. On la recouvrira. Alors, j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton. Moi, je pense qu'avec le 10 de bâton, vous en avez à le bol, les béliers. Il y a une situation, c'est important, un travail, une relation, une situation. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Marre. On est épuisé, on est fatigué. En tout cas, vous vous sentez, oui, fatigué, épuisé. Il y a quelque chose qui est lourd, trop lourd. On est, oui, surmené, submergé. Il y a quelque chose qui est très contraignant avec le 10 de bâton. On n'arrive plus à le supporter. Oui, on peut se sentir épuisé. On ne sait plus trop ce que l'on attend. On s'en perdue. Ça nous écrase. Ça nous fatigue. Ça nous stresse. On en a marre. Et on veut se débarrasser de ce poids. Vous voulez vous débarrasser d'un poids. Vous voulez que quelque chose qui est difficile prenne fin. Parce que vous en avez ras-le-bol. Et j'ai le 4 d'épée sous le 10 de bâton. Donc, effectivement, pour moi, c'est vrai. Le 4 d'épée, c'est le fait, effectivement, de prendre du temps pour soi. De faire une pause. Parce qu'on en a marre. C'est vraiment, oui, être dans une atmosphère calme. On a besoin de temps pour soi. De se reposer, de faire une pause, de se reconstruire, peut-être. De se détendre. De souffler. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, qui est pénible. Vous avez besoin de vous isoler. Vous voulez fuir. Oui, peut-être que c'est ça. La douleur, les conflits. Vous voulez vous débarrasser de ce stress et de cette anxiété. Vous voulez vous débarrasser de ce stress et de cette anxiété. Être dans le calme. Réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. Parce que vous vous sentez trop fatigué, trop stressé. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, les béliers. C'est ça. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Bah, ouais. Avec le 8 de coupe, on est déçu. Vous voulez abandonner quelque chose derrière vous. Vous voulez opter pour un changement. Vous voulez abandonner quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous voulez tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un pour aller de l'avant. Vous avez peut-être beaucoup donné dans une situation ou dans une autre. Et en retour, vous n'avez rien eu. Vous souhaitez partir à la recherche de quelque chose d'autre. De sortir d'une situation qui vous rend malheureux. De vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose pour aller chercher votre bonheur ailleurs. On veut laisser quelque chose derrière soi avec le 8 de coupe. Et avancer. Et pour moi, c'est ce que vous voulez. Laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous et avancer. Parce que ça vous fatigue trop, ça vous stresse trop, ça vous... Vous voulez quelque chose de plus calme, de plus apaisant. Alors j'ai la reine de coupe. Ouais, bon, ben la reine de coupe, la reine de coupe. Je pense qu'il y a des béliers qui ne doivent pas, pour sortir de cette situation, je pense qu'il y a des béliers qui ne doivent pas se laisser submerger par leurs émotions. Vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions. Faire confiance à votre intuition, oui. Mais ne pas vous laisser submerger par vos émotions. J'ai l'impression... C'est un exemple, mais il est possible que certains béliers aient le cœur brisé. C'est possible. Mais... Peut-être que vous devez accepter de vous débrouiller seul. Parce que le 4 d'épée, c'est aussi le fait de prendre du temps pour soi, d'être seul. Peut-être que oui, vous devez accepter de vous débrouiller seul. Possible. Peut-être ne pas rester dans l'insécurité, ne pas rester dans des peurs émotionnelles, ne pas rester dans une dépense... Dans une dépense... Dans une dépendance affective. Ou dans une relation dysfonctionnelle aussi. Je pense que vous devez vraiment... Ne pas laisser vos émotions prendre trop de place. Ne pas laisser vos émotions vous aveugler. Et suivre votre intuition. L'intuition et les émotions, ce n'est pas la même chose. Pour moi, c'est ça, oui. Arrêtez d'avoir... Oui, de vous sentir en insécurité. Arrêtez d'avoir des peurs émotionnelles. Pour pouvoir effectivement... Opter pour ce changement. Oui. L'impératrice. J'ai l'impératrice. Alors, l'impératrice... Je pense que vous devez avoir confiance en vous, les béliers. Pour aller dans la bonne direction. Pour obtenir ce que vous désirez. Vous devez avoir confiance en vous. Oui, c'est ça. Oui. Vraiment. Peut-être qu'il y a des choses à exprimer. Avec l'impératrice, on peut exprimer des choses qui ne vont pas. Renouer un dialogue. Exprimer ce qui ne va pas. Il peut y avoir une franchise qui est nécessaire. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait d'avoir... D'avoir confiance en vous qui peut vous aider. À sortir de ça. C'est aussi le fait de prendre soin de soi, l'impératrice. Et oui. Alors, j'ai la force. Pour moi, avec la force, ici, vous allez... La force, c'est la force intérieure. C'est la grande maturité, le grand calme intérieur. On arrête avec la force de se sentir écrasé par quelqu'un, par une situation. On a la force nécessaire pour surmonter les obstacles. C'est vraiment ça, la force. On a cette force, oui. Oui, on surmonte les obstacles avec la force. On a cette force morale pour surmonter les difficultés. La force, elle vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, vous aurez le dessus. Vous allez vaincre vos peurs, si vous en avez, pour sortir de cette situation. On ne sous-estime pas sa force. Il ne faut pas sous-estimer sa force. C'est la détermination, le courage. Pour moi, vous avez la volonté de vous en sortir, d'opter pour ce changement. Vous avez, oui. Je vous l'ai dit avec la reine de coupe. On ne se laisse pas submerger par ses émotions. La force peut dire que les émotions doivent être transcendées pour laisser place à la sagesse et à l'intuition. Les choses vont s'améliorer pour vous, les béliers. Les choses vont s'améliorer pour vous. Parce que vous allez réussir, je pense, à maîtriser parfaitement vos comportements, vos pensées et surtout vos émotions. Vous surmonter les obstacles parce que vous avez cette force intérieure. Alors, on ne doute pas que j'ai la mort. La mort... La métamorphose, abandonner ce qui ne sert plus, c'est ça la carte de la mort. On apprend à lâcher prise. On accepte cette transformation qui sera bénéfique sur le long terme. Ce qui est inutile s'arrête. C'est le synonyme d'une nouvelle vie. On laisse place à une situation meilleure. On met le mot fin à quelque chose qui a duré, qui a trop duré, qui est trop pénible. On ne laisse pas les choses en l'état. On transforme sa vie. Oh ! L'as de coupe ! C'est l'accomplissement, l'as de coupe. Et oui, l'épanouissement, l'accomplissement. C'est la joie et le réconfort. Ça apporte la joie et le réconfort. Moi, je pense qu'avec ce changement, vous mettez le mot fin à quelque chose qui vous épuise, qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous fatigue. Oui. Et je pense que vous retrouvez... C'est un moment paisible dans sa vie, l'as de coupe. L'as de coupe. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Vous allez vers quelque chose de plus paisible. Vous prenez un nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Vous prenez un nouveau départ. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Les béliers. On va recouvrir le 7 d'épée, déjà. Allez, on recouvre le 7 d'épée. J'espère que vous voyez encore bien avec le soleil. Je suis désolée, mais bon. On recouvre le 7 d'épée. Bah, tiens. Et ouais, non mais... En d'autres paquets, j'ai la carte des amoureux. Donc, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui est instable. Il y a quelque chose qui est beau. 7 d'épée et chariots. Peut-être que le 7... Alors, soit le 7 d'épée, c'est vous qui souhaitez faire cavalier seul, qui voulez fuir une situation. Voilà, parce que vous en avez ras-le-bol. Bien évidemment. Donc, vous êtes prêts à avancer. Ou soit le 7 d'épée, on nous a menti, on nous a trahi. Et là, stop. Là, vous ne pouvez plus faire confiance. Vous n'arrivez plus à faire confiance. Donc, pour moi, avec le chariot, bah ouais, on prend la route, quoi. On prend des initiatives. C'est ça. On va de l'avant. On décide d'aller de l'avant. Ouais. Avec le chariot, si on est déterminé, on triomphe des difficultés. Ou des personnes qui tentent de nous limiter. Pour moi, pour certains béliers, ça va être le moment d'être fort et sûr de vous. On s'affirme, on est audacieux. On avance vers quelque chose de beaucoup plus clair pour nous. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Ouais. Là, c'est tenu. Là, il y a quelque chose. Là, vous en avez, vous en avez ras le bol. Vous en avez ras le bol de quelque chose. Peu importe le domaine. C'est une guide en général. Vous, vous, vous voulez vraiment prendre un nouveau départ. Vous voulez vraiment tester quelque chose de nouveau. Ah oui, oui. Vous voulez de la nouveauté. C'est ça. Vous voulez vous investir dans autre chose, à mon avis. Vous avez vraiment cette volonté. Oui, oui, oui. Vous avez vraiment cette volonté, ouais. Je pense que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort, les béliers. Quoi qu'il en soit. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Quelque chose de plus, de moins pénible, de moins épuisant. Ouais. vous voulez semer des graines pour l'avenir. Oui, vous voulez aller vers la nouveauté. Semer des graines pour l'avenir. Je vais recouvrir le 4 d'épée. Ah ouais, hein. La carte des amoureux. Ouais. Oui, alors avec le 4 d'épée, c'est le fait d'être seul, de faire une pause par rapport à une relation. Par rapport à une relation avec quelqu'un, ouais. Vous avez des choix à faire. Je vous l'ai dit, le 4 d'épée, le fait de réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose, bon, effectivement, qui est pesant, qui est pénible. Et peut-être que oui, on pense à rompre. Le 7 d'épée, ça peut être le fait de sortir d'un dilemme. Et la carte des amoureux, c'est pareil. On veut sortir d'un dilemme. Il faut faire la part des choses. Il y a un choix à faire. Alors, je le précise quand même, avec la carte des amoureux et le 7 d'épée, si c'est vous, le 7 d'épée, n'optez pas pour la solution, pour une solution, ne pas opter pour une solution de facilité. Je vais quand même le dire, mais bon. Je vais... Parce qu'avec le 7 d'épée, on peut avoir tendance, effectivement, au lieu de faire face à fuir un contexte. Bon, après, parfois, la meilleure option qu'on a, c'est de fuir aussi. Je recouvre le vide de coupe. Et ouais. S'éloigner. Pour moi, c'est ça, avec le vide de coupe, le fait de tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose, d'opter pour un changement. Avec l'ermite, c'est le fait. Oui, ça peut être le fait. L'ermite, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est seul, l'ermite. Et peut-être que certains billets ont envie maintenant d'être seul. Peut-être envie d'être seul. Moi, je pense que vous prenez conscience de certaines choses. Est-ce que vous êtes encore dans la réflexion avant d'opter pour ce changement ? Mais pour moi, quoi qu'il en soit, moi, j'ai l'impression, moi, avec le 8 de coupe et l'ermite, j'ai l'impression que vous... As de denier, 8 de coupe, ermite, moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers. Vous voulez, vous voulez, vous souhaitez une nouvelle direction. Vous souhaitez, vous voulez une nouvelle direction. Vous éloignez de quelqu'un, vous éloignez de quelque chose parce que vous voulez, vous souhaitez cette nouvelle direction. Bon, je ne sais pas... Je vais recouvrir à la mort. On va recouvrir à la mort. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est la stabilité, c'est la sécurité, le roi de pentacle. Le pouvoir aussi, reprendre son pouvoir peut-être. Peut-être que vous aviez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre. c'est possible. Mais le roi de denier, il réfléchit, il planifie pour faire ce qu'il a à faire. Il veut retrouver de la stabilité. Il veut retrouver son pouvoir. Il veut retrouver de la sécurité dans sa vie, le roi de denier. Je vais en remettre une autre avec la mort et le roi de denier. Je remets une autre avec la mort et le roi de denier. en dos de paquet. J'ai le dos de bâton. En dos de paquet, j'ai le dos de bâton. le 5 de bâton, bien évidemment. La tension, les conflits. C'est pas vraiment ça. Généralement, avec le 5 de bâton, de toute façon, je pense que vous voulez mettre fin à tout ça. Vous voulez mettre fin peut-être à des disputes, à des tensions, à des querelles. pour moi, c'est le conflit, la rivalité. Pour moi, c'est ça. Peut-être qu'on a des choses à dire, mais bon, personne ne s'écoute avec le 5 de bâton. Mais il y a peut-être une situation même qui est devenue complètement incontrôlable. Incontrôlable, c'est possible. Mais pour moi, avec la mort et le 5 de bâton, vous désirez profondément ce changement. Pour moi, c'est ça. Vous désirez profondément ce changement. Je vais recouvrir la force. Je n'ai pas fini. Je vais recouvrir la force encore. Je recouvre la force. Je recouvre la force. Oui. Le 2 d'épi. Ah, j'avais le 2 de bâton tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Il y a deux secondes dans d'autres paquets. C'est le choix et les décisions. C'est choisir sa voie. La nouvelle voie pour moi. C'est vraiment, oui, planifier l'avenir. Planifier la suite des événements. pour avancer exactement pour avancer exactement comme vous le voulez les béliers. Vous allez faire un choix final. J'ai le 2 d'épi. avec la force. La force, je l'ai dit. On a la force de surmonter les obstacles. On a la force de... Voilà, c'est la force intérieure. C'est vraiment ça. Et avec le 2 d'épi, oui, pour moi, il y a une décision qui doit être prise, bien évidemment. Il y a une décision qui doit être prise avec le 2 d'épi. Mais, alors oui, on peut essayer de la prendre depuis un moment. Et on a du mal à la prendre, cette décision. Mais pour faire bouger les choses, vous allez la prendre. Vous devez choisir. Alors, partir ou rester, bien évidemment. Mais c'est peut-être ce qui vous pèse de ne pas arriver à prendre cette décision. Mais pour moi, vous allez la prendre. Vous allez la prendre. Pour moi, cette décision, elle va devenir évidente. Ça va enfin avancer pour vous. Parce que vous contrôlez la situation. Vous maîtrisez parfaitement. Et elle va devenir évidente, cette décision pour vous. Vous n'allez plus être, je pense, tiraillé. Non. Vous n'allez plus hésiter pour moi, avec la force et le 2 d'épi. Vous allez la prendre, cette décision. Alors oui, vous êtes peut-être dans la réflexion avant d'agir. Bien évidemment. Peut-être que vous prenez votre temps. Vous ne prenez pas de décision hâtive. Mais vous allez la prendre. Vous allez la prendre. Peu importe le domaine, bien évidemment. Allez, elle vient de sauter. Ça tombe bien. il est temps de faire un choix. Ouais. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs. Ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Oui, il y a un changement pour vous. Il faut l'accepter, ce changement. Il va vous libérer, ce changement. de certaines contraintes. Il va vous libérer de quelque chose qui vous gonfle. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous. J'ai l'impression que la luminosité elle est immonde. J'en suis désolée. Bélier du 7 au 13 novembre. Bélier du 7 au 13 novembre. Bélier du 7 au 13 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers ? En d'autres paquets. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Ça se finit bien pour vous, les béliers. Parce que, je vous le répète, ne sous-estimez pas votre force. Vous allez prendre cette décision. Vous allez la prendre. Même si vous êtes pour l'instant encore dans la réflexion, vous allez la prendre. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroir en ce moment. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oui, il faut écouter son intuition. Mais, on ne se laisse pas aveugler par ses émotions. Voilà, les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine, les béliers. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. ... ... Sous-titrage FR ?